Le film Moon de Duncan Jones se déroule dans un futur proche et plutôt probable de l'avenir de l'humanité. Un avenir dans lequel l'humanité sera partie à la conquête des espaces interplanétaires au-delà de la simple orbite terrestre. Un avenir dans lequel ITER, le démonstrateur de fusion nucléaire en construction dans le sud de la France à Cadarache, sera devenu un modèle industriel qui apportera à l'humanité une énergie quasiment illimitée et annoncée sans impact écologique notable. Cette énergie, issue de la fusion de deux atomes légers, nécessitera un carburant. Ce sera l'hydrogène, mais pas dans sa forme la plus courante. A compter de 2030, ITER commencera à fonctionner avec un mélange de deutérium et de tritium, deux isotopes de l'hydrogène. Pour mémoire, un isotope est une variation du nombre de neutrons au cœur même de l'atome, alors que le nombre de protons lui reste fixe, ce nombre de protons déterminant la nature même de l'atome considéré. Si le deutérium se trouve en relative abondance à la surface de la Terre, on compte quelques dizaines de grammes de deutérium pour 1 mètre cube d'eau de mer. En revanche, le tritium n'existe qu'en quantité infinitésimale à la surface de la Terre, on compte 3 à 4 kg répartis sur l'ensemble de la surface de la planète. Mais la réaction qui combine deutérium et tritium génère 4 fois plus d'énergie, il faudra donc générer artificiellement du tritium. Une autre réaction thermonucléaire combine deutérium et hélium-3, un isotope non radioactif de l'hélium, présent en relative abondance à la surface de la Lune dans la régolithe, la roche lunaire. Cet hélium-3 provient du Soleil, porté depuis des milliards d'années par les vents solaires. D'où la mission de 3 ans de Sam Bell, le malheureux héros du film Moon, enfermé dans une station d'extraction d'hélium sur la face cachée de la Lune. Si, dans Moon, la conquête spatiale semble maîtrisée, la station lunaire dans laquelle vit Sam Bell et fonctionnelle est quasiment luxueuse en comparaison de l'actuelle ISS, elle n'est pas pour autant passée à la phase industrielle. Sam est le seul être humain dans la base de sa rangue, sans aucune autre base lunaire pour rompre son isolement et sa solitude. De plus, il est privé de toute communication en temps réel avec la Terre du fait du dysfonctionnement d'un satellite de communication. Celles-ci doivent passer par un relais sur Jupiter, interdisant toute notion de temps réel. Pendant ce temps, d'immenses moissonneuses projettent au loin des résidus de régolithe expurgés de leur précieuse récolte d'hélium-3, générant ainsi un immense nuage de poussière qui aurait la fâcheuse tendance à rester en suspension. En effet, à la surface de la Lune, petits corps célestes sans atmosphère, les grains de poussière arrachés au sol et projetés pourraient acquérir une force électromagnétique supérieure à la gravité. D'où, on s'en doute, un risque de pollution important, aux conséquences encore mal évaluées aussi bien pour le matériel que pour les êtres humains. On est sûr que d'une seule chose, la poussière de régolithe est particulièrement collante et très abrasive. Les astronomes pourraient aussi compter parmi les perdants avec ce type d'exploitation minière du sol lunaire. Une telle pollution à la poussière rendrait les télescopes construits à la surface de la Lune inopérants alors qu'ils avaient été déplacés pour se libérer définitivement de l'atmosphère terrestre et de sa pollution. Il faudra donc développer de nouvelles technologies d'extraction de l'hélium-3 du sol lunaire, au moins pour, depuis la Terre, ne pas voir la Lune et ses reliefs disparaître derrière un nuage opaque. En tenant compte du défi technologique que représente encore la fusion thermonucléaire, le film pourrait se dérouler dans les années 2070-2080. Et en se prêtant au petit jeu dangereux des estimations, la Terre pourrait à cette époque porter 10 milliards d'individus. Dans ces conditions, l'accès à la fusion thermonucléaire pourrait bien être devenu une nécessité absolue, loin des débats éthiques qui portent encore notre présent pour ou contre ce type de production d'énergie. Mais cette urgence énergétique justifiera-t-elle les travers éthiques décrits dans le film ? En effet, le spectateur ne tarde pas à découvrir que Sam Bell, l'unique habitant de la base Sarang, n'est pas un être humain qui est sur cette base pour trois ans et qui retournera bientôt sur Terre pour un juste repos auprès de sa famille, mais est un clone qui, tous les trois ans, est remplacé par une nouvelle machine biologique suite à son arrêt, une mort plus ou moins programmée. Au-delà de la dimension éthique de l'étrange situation, cet état de fait décrit surtout une conquête spatiale qui a été déléguée par l'homme à des outils, à des extensions. Celles-ci pouvant être biologiques, comme Sam Bell, ou bien technologiques, comme des robots. Cependant, dans le film Moon, la singularité, l'émergence d'une intelligence artificielle, consciente et autonome, ne semble pas avoir eu lieu. La machine qui assiste Sam Bell au quotidien semble plutôt limitée, aussi bien en termes de comportement que d'aptitude physique. Même la sombre perspective d'être effacé ne provoque chez les machines aucune appréhension, pas plus d'état d'âme. Autre constat, rien dans le film ne laisse entendre que l'humanité est présente en masse au-delà de l'atmosphère terrestre. Si bien que le film interroge notre présent, un présent qui n'a toujours pas fini de quitter le plancher des vaches, en lui demandant « Jusqu'où es-tu prêt à aller pour conquérir les espaces interplanétaires ? » « Jusqu'où es-tu prêt à aller pour assurer la survie du plus grand nombre ? » La question du clonage n'est pas une spécificité spatiale. Il y a de fortes chances que dès aujourd'hui, des laboratoires aient tenté de cloner des êtres humains. Il se peut même qu'il y a déjà des êtres humains clonés sur Terre, malgré un moratoire international qui interdit ce mode de procréation. Dans le film Moon, Sam Bell est un matériel biologique remplaçable à volonté et corvéable à merci. Ainsi, les trois petites années d'autonomie du clone pourraient aussi bien naître conséquence d'une programmation génétique que conséquence d'une exposition prolongée aux radiations spatiales. En effet, pour les propriétaires de Sam Bell, il aura pu paraître plus judicieux de ne construire qu'un habitat lunaire léger avec une faible protection aux radiations spatiales, plutôt qu'un habitat lourd avec des parois épaisses, prévu pour une présence humaine de longue durée. En tout cas, tout dans cette base lunaire est mis en œuvre pour que le clone n'exerce pas sa nature humaine et ne puisse pas revendiquer ses droits humains. Son isolement soi-disant accidentel finira par se révéler être une mise en scène conçue pour assurer son asservissement. Finalement, Sam Bell, quel numéro de clone porte-t-il celui-là ? Finira par quitter la base lunaire Sarangue. Il s'arrachera à la gravité lunaire au moyen d'un canon électromagnétique pour un vol quasiment balistique en direction de la Terre. De retour sur la planète bleue, Sam Bell peut-être pourra-t-il faire reconnaître son humanité. Peut-être pourra même-t-il faire prolonger son espérance de vie contractuelle. Le dernier plan du film montre que l'employeur indélicat de Sam Bell se retrouve pris dans une tempête, dans une polémique aussi bien éthique que financière et réglementaire. En définitive, cette crise pourrait bien pousser l'humanité à se relancer elle-même à la conquête de l'espace plutôt que de la déléguer à des extensions, à des outils aussi bien technologiques que biologiques.